alors bonjour à tous donc là c'est une vidéo pour faire un logo avec cinéma cadet et adobe photoshop cs6 donc là nous sommes avec gaz du 83 bah salut donc je vais faire un peu de pub parce que il a un peu arrêté les vidéos mais là il va recommencer donc je mettrai son lien dans la description voilà parce que là pour l'instant il a plus fait de vidéos mais là il va les refaire depuis très longtemps voilà à partir de ce week-end il va recommencer donc alors on va faire on va faire un logo très simple enfin bon pas très simple mais là c'est joli donc on va ouvrir cinéma 4d voilà donc on attend que ça charge donc je remercie quand même les 19 abonnés c'est un début mais c'est pas mal bon là je commence à faire des vidéos un peu j'ai un fixe et de design un peu parce que que des vidéos de boxe ça doit un peu vous souver donc je diversifie un peu diversifié un peu très bien on engage sinon ça va bon voilà donc là nous sommes sur cinéma cadet voilà donc j'ai surpris ça mais ça vous l'aurez pas donc si vous avez pas cinéma cadet c'est très simple vous avez 30 jours d'essai vous téléchargez vous pouvez faire un peu ce que vous voulez si vous aimez bien vous le craquer ou vous le voulez vous l'acheter si vous le voyez donc alors donc là on va aller dans donc pardon j'ai pas dit donc on va dans mon graphe après mot texte donc là il y a un mot texte qui s'affiche et on va écrire ce qu'on veut écrire donc deux lettres pour moi je m'appelle tupax 4 enfin mon pseudo c'est tupax 83 j'écris tz 83 donc en fait on réduit un peu le nom sinon après c'est un peu trop long oui ça prend toute autre place donc donc là donc là j'écris tz voilà hop je vais dans police il est là donc on choisit un peu sa police chacun ses goûts on choisit donc moi j'avais choisi non pas ça non 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 je crois que c'était non non je la trouve bon lui il est en train de parler mais il joue en même temps je parle de gars du 83 bien sûr donc voilà innovation hop ça fait l'innovation cette police je la trouve assez jolie donc après donc si on a des chiffres dans notre pseudo on fait un deuxième au texte et là on n'écrit pas dans moi le tupax 83 mais 83 on fait pas on attend on la monte parce que là vous voyez pas voilà on la monte on change la police comme tout à l'heure et c'est un peu comme ça voilà donc là on va baisser la hauteur donc là j'étais à 200 je descends à après c'est un peu comme vous voulez bon j'ai ça 80 80 80 voilà 69 je vais mettre 69 donc désolé j'ai mis sur pause parce qu'il y a un petit problème dans mon ordi donc voilà donc ce que nous allons faire c'est que nous allons aller sur la petite fenêtre qui est en haut à droite donc est-ce que si tu as tu comprends pas le temps des questions parce qu'il est nouveau aussi dans ça donc il est dit qu'on prend trois mesures ça fait pas alors ce que nous allons faire c'est qu'on va aller dans le le petit et le petit bar de terre bleue là je sais pas ce que c'est et on va aller dans le petit serpent bleu on va aller dans linéaire donc c'est ici hop donc après on va mettre notre flèche on va appuyer sur bien sûr clic gauche et un peu on veut donc on va le mettre ici enfin une forme un peu déjà j'ai mal placé attendez je recommence j'ai mal placé mon on prend hop voilà alors là on change un peu où on veut le mettre donc là je vais m'aligner encore non c'est pas grave oui oui il me montre un truc sur son téléphone pas très sérieux tout ça hein je suis 83 voilà donc va faire une sorte de un petit effet ça c'est même pas un effet mais bon on va dire c'est un effet on fait le tour des lettres comme vous pouvez le voir tour des lettres hop on remet ici bon c'est très simple c'est un petit logo pas très difficile à faire et comme moi je trouve assez joli après vous voyez si vous aimez ou pas ouais donc je vais commencer bientôt enfin là je vais commencer à faire des vidéos de boxe et de graphisme parce que là ma saison de boxe s'est arrêtée donc je peux plus trop faire des vidéos de boxe voilà donc je vous raconte un peu ma vie mais on s'en fout voilà donc tout à fait là bon là c'est pas très parallèle donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur ça donc je sais pas si vous voyez là hop donc c'est le pour déplacer le spline donc là pour que ça soit un peu plus parallèle bon après il faut que ce soit trop parallèle ce n'est pas très joli l'instruction de nerfs bon j'arrive jamais à le dire mais bon vous me direz dans les commentaires si je le prononce bien hop j'appuie je glisse la spline dessus donc là c'est au même niveau que les lettres donc je vais sur extrusion de nerfs parce qu'il ne faut pas rester appuyer sur spline sinon ça va faire ça va changer la forme donc il ne faut pas faire ça donc il ne faut pas faire ça pardon donc voilà donc on va sur extrusion de nerfs donc là on est sur les flèches pour pour reculer avancer etc donc là on recule hop donc ça fera un petit effet 3D sur les lettres qu'est-ce que je peux faire encore je vais rajouter ouais c'est une quête ouais non il n'y a pas assez de choses un tort non je sais ce qu'on va faire vas-y vas-y donc on va sur étoile j'ai pas envie de faire de corps ou quelque chose comme ça euh pardon donc étoile donc vous allez dans dans le petit bar de terre bleu et vous allez dans étoile donc c'est là donc là on baisse le rayon interne hop donc il y a allez 44 les rayons externes là on va faire voilà on va voir ce que ça va donner moi j'ai mis 24 pour rayon interne et 45 pour rayon externe bon déjà ce qu'on va faire attendez parce que là j'ai pas vu l'exclusion de la rousse j'arrive pas à me dire excusez moi donc on va mettre l'étoile dans l'exclusion de nerfs donc vous avez vu c'est comme tout à l'heure on va sur le petit carré vers l'exclusion de merde voilà bon là j'ai des publicités c'est de quoi j'ai pas vu je sais pas ah ça fait joli ça fait une couronne ça fait un petit j'aime bien on va quand même un peu le mettre un peu plus grand ah voilà voilà c'est ça que je voulais que ça fasse nickel voilà nickel donc là ça fait un petit effet joli moi je trouve et là vous pouvez mettre vos lettres on va aller d'ailleurs on va baisser un peu la hauteur hop donc là cette écriture c'est SF Sports Night je crois ouais c'est ça et juste euh tu peux changer la couleur ou pas oui c'est ce qu'on va faire là tout de suite ah d'accord ah non d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur extrusion de nerfs donc euh voilà donc extrusion de nerfs on appuie dessus on va sur couvercle on fait couvercle les bisous et on va aller sur euh rayon 2 après on va faire pareil avec l'autre extrusion de nerfs couvercle les bisous 2 de rayon avec mothek c'est pareil on va faire couvercle couvercle les bisous donc 2 et encore avec l'autre couvercle les bisous 2 ils sont tous égards donc euh voilà donc euh j'avance un peu l'étoile pour essayer de ma mise hop donc on regarde un peu le rendu c'est ce que ça donne ouais elle a encore mal aimé comment t'as fait pour mettre un rendu ? pour voir le rendu ? non mais attends voilà donc pour voir le rendu sans que ça enregistre directement on appuie sur ce le cinéma voilà et hop ça nous donne un rendu de ce qu'on est en train de faire et puis à côté de cinéma c'est quoi ? ça c'est pour enregistrer mais on verra ça plus tard ouais alors après ce qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire des intros aussi double appuyé sur sur ça là sur matériaux hop j'ai dû appuyer ça c'est un truc euh on va aller bon on va en faire on va l'appuyer deux fois voilà donc il y aura deux couleurs on fait quelles couleurs ? on va mettre du rouge et du noir euh j'ai plus trop envie non on va à bleu et noir bleu et noir donc bleu en non on va faire bleu derrière et noir devant ok ou l'inverse bon on s'en fout ouais bleu derrière alors donc on va sur mot 1 voilà donc là on est dans couleur donc là on met sa couleur un peu plus foncé donc je mets bleu un peu foncé voilà surcroise un peu pas trop de surcroise après ce qu'on fait c'est ça fait un petit effet joli donc on va dans réflexion donc on appuie on va dessus et on va descendre à 20% après on va dans texture et on met fresnel je mets tout le temps fresnel parce que ça fait plus joli ça fait un petit dégradé c'est rigolo hop donc là c'est bleu et on les mettra après sur les étreins vous inquiétez pas donc là surtout là on était sur réflexion il faut surtout pas changer la couleur sur réflexion parce que ça changera la couleur du brillant de la réflexion donc on va sur couleur et donc on va sur couleur donc là on fait du bon du cri noir parce que le trop noir c'est pas assez c'est pas très joli après on revoit sur réflexion donc on fait le pouce vert je sais pas comment on dit le ouh on a dit voilà donc intensité 20 texture fresnel donc vous avez vu on venait de le faire donc l'écriture de l'air on va faire glisser glisser par nom oh la la j'arrive pas à parler on va faire glisser c'est le le bleu sur l'extrusion de l'herbe donc c'est à dire l'étoile et aussi sur le spline et bon on regarde ce que ça fait déjà donc là voilà mais là y'a pas de lumière etc donc pour l'instant c'est pas très joli et pareil pour pareil pour le noir pour les lettres donc là c'est noir noir on dirait c'est assez joli c'est un peu trop clair non mais c'est normal normal dans l'étoile est toujours pas bien mis non mais après ça ferme je suis pas très voilà voilà ça c'est à peu près ça ouais voilà bon on verra pas de façon euh ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur plan donc je vais donc le plan je vais le descendre je vais le faire largeur 300 une largeur 300 non hauteur hauteur 300 pardon excusez-moi j'ai mon correcteur à côté noir donc je le déplace un peu à droite euh à gauche excusez-moi donc j'ai fait ctrl c ctrl v donc c'est copier-coller si vous voulez hop après je fais ctrl c ctrl v encore une fois mince par moi excusez-moi hop je le mets là après je fais encore ctrl c ctrl v je le remonte là ça fera un petit effet de lumière c'est rigolo ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v vous avez confié un peu le truc voilà et copier-coller non non comme ça on change un peu mais non on peut pas de façon vous voyez qu'il est pas très expérimenté donc ce qu'on va faire alors là c'est assez difficile enfin pour les débutants pardon si c'est moi les débutants voilà donc on va sur plan 5 ou plan bon on s'en fout donc on appuie sur la majuscule donc attendez je mets sur pause on met sur pause gaz du 83 euh euh on va partir il va partir parce qu'il a une occupation à faire allez au revoir gaz du 83 bon je vous remets la vidéo plus tard à la prochaine euh excusez-moi à tout de suite donc euh fausse alerte gaz du 83 oh j'arrive pas de dire ton nom euh est toujours là ouais ouais mais je viens de partir ouais donc voilà donc euh donc là on a 15 minutes de bon on va un peu speeder ah bah on doit y aller ah ouais il doit y aller bon bah parfois ça va voilà oui donc voilà donc là il est définitivement parti donc je serai tout seul avec vous à vous accompagner dans ce tuto alors donc là on a mis nos plans ce qu'on va faire c'est qu'on va faire euh 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 comment ça s'appelle ça pardon excusez-moi euh bon on va dire euh la flèche pour remettre majuscule je sais plus comment ça s'appelle je crois c'est non c'est pas shift bon vous me direz dans les commentaires je sais plus bon je sais pas si vous voyez euh ouais non je crois que c'est ça vous appuyez bon je crois que ouais c'est shift ouais je crois que c'est shift donc euh voilà et on donc attendez je le refais on est sur plan 5 on fait shift et on appuie clic gauche on va s'appuyer sur shift bien sûr et on appuie sur plan voilà donc ce qu'on fait après c'est qu'on fait euh flèche de droite on fait propriété cinéma 4D rendu ah pardon excusez-moi j'ai fait une chose que je devais faire après donc d'abord on fait grouper les objets donc c'est ici deux petits bonhommes on fait propriété cinéma 4D rendu après vous verrez après vous verrez donc d'abord là on appuie deux fois sur le matériau pour créer une nouvelle matière aux couleurs on fait réflexion donc non pas réflexion enfin excusez-moi voilà j'ai perdu tout ma tête aujourd'hui donc luminescence donc là c'est à 100% d'intensité hop là on l'a fait glisser sur le neutre donc c'est-à-dire tous les tous les trucs qu'on vient de faire donc ça fait de la lumière un peu dessus par dessus mais là on voit pas trop mais vous verrez plus tard euh donc dès qu'on a fait ça on va sur le petit truc de cinéma on fait visibilité de caméra on décoche et on appuie deux fois sur les deux petits ronds donc là je suis d'au-dessus et jusqu'à ce que ça devient de rouge donc après ce qu'on va faire c'est qu'on va attendez pour que vous voyez on va appuyer sur ça ça fait une lumière voilà on va la décaler la montée hop et on va la mettre devant notre notre logo et on va voir s'il va le placer hop voilà ça fait c'est déjà mieux vous voyez donc l'effet des 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 comment s'appelle des plans ça fait un petit effet de lumière c'est assez sympa sur les sur les côtés voilà donc euh dès qu'on a fait ça ce qu'on va faire c'est qu'on donc là on le monte un peu voilà on monte un peu la lumière et là on va bien se placer parce que là on va plus bouger je crois ouais plus bouger donc là on est bien placé bien au milieu hop je suis rendu pour voir ouais c'est pas mal moi j'aime bien après chacun ses goûts vous me direz si vous aimez ou vous aimez pas parce qu'on va faire ce qu'on va donc excusez-moi on va dans le le petit truc de cinéma à côté euh euh bah du truc orange bon j'aurais dit 556000 fois euh du truc bon c'est pas grave on s'en fout on va dessus donc on va dans sortie on fait pré-réglage écran euh 640 fois 480 donc écran après on fait résolution 96 voilà donc après on va dans enregistrer là vous le mettez où vous voulez donc moi je vais le mettre sur le bureau logo tuto après on va à la place de TIF on met PNG c'est la meilleure qualité pour les petites images et surtout n'oubliez pas ça c'est très important qu'elle n'enlève pas parce qu'après on va la mettre sur Photoshop et on mettra des effets hop après on va dans un petit advertising à place de géométrie on met au mieux et voilà je crois que c'est bon ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur ça donc pour l'enregistrer ça va enregistrer directement sur votre bureau où vous voulez l'enregistrer donc hop donc là c'est rapide hop voilà je vais voir si voilà alors ce que ça donne ça donne ça pour l'instant donc là on quitte euh oui bon je vais mettre le go tuto donc là ça sera enregistré bon c'est pas grave hop après ce qu'on va faire euh alors ce qu'on va faire voilà donc excusez moi encore une fois donc j'avais une chose à faire donc euh ce qu'on va faire là c'est que donc on va lancer Adobe Photoshop CS6 donc euh là donc vous allez dessus donc si vous l'avez pas bien sûr vous le téléchargez gratuitement il est gratuit pendant 30 jours pendant la période d'essai ou sinon vous le craquez ou vous l'achetez et bon euh c'est mieux de le payer parce qu'après vous aurez moins de problèmes enfin après vous vous voyez donc là on a 21 minutes 5 secondes de vidéo j'espère qu'elle va pas être trop longue alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire fichier nouveau euh largeur 300 voilà donc largeur 300 donc vous il y aura un autre truc donc moi j'ai mis largeur 300 hauteur 300 et résolution 96 donc je fais ok j'ai fait fichier importé euh logo tuto donc c'est ce que l'on vient de faire je l'importe hop donc euh 300 par 300 c'est le format du logo de youtube donc on le met euh bon il prend un peu toute la place euh de notre feuille euh enfin de notre euh arrière plan par exemple hop euh euh donc désolé pour le bout derrière hein j'espère que vous entendez pas ça doit vous déranger pour la vidéo donc on le met après euh bon voilà donc assez bien bien passé vous le passez un peu comme vous voulez donc après on va rajouter des effets ou sinon non ce qu'on va faire ou ouais plus simple ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer deux fois sur arrière plan light ils font non calque 0 on va faire quelques 1 hop couleur sans mode normal voilà on fait ok on va double appuyer dessus je vais faire euh comme euh sur euh mon logo de ma chaîne youtube donc enfin on va pas faire pareil mais ça va pas être pareil ça va on va mettre à un peu près pareil donc euh un dégradé donc à l'inverse le dégradé donc euh moi je le mets à moins 90 donc c'est mieux hop enfin moi je préfère on va sur le blanc on met du gris foncé comme ça et du noir ça fait un assez joli effet là on fait du gris foncé voilà donc là ça fait donc là vous double appuyer donc sur les petites flèches là et donc là ça fait un dégradé plus sombre enfin moi je préfère un dégradé un peu plus sombre plus joli je trouve après chacun voit si vous voulez le faire plus clair vous faites plus clair c'est vous que choisissez après vous faites l'ombre interne donc c'est là on va vous appuyer juste hein contour euh taille 0 voilà ah oui donc dans contour donc on appuyer tout à l'heure on fait intérieur ouais donc ça a défini voilà j'ai plein de pubs c'est bizarre donc dans contour on fait position intérieure et donc ça a défini un peu le contour ben de l'arrière-plan après on pourrait porter non et voilà mais je pense que c'est c'est bon bon ben je euh non on va mettre encore des petits effets peut-être derrière donc après non après ouais non c'est bon non non là on est 24 minutes là c'est simple j'espère que vous avez vous avez aimé cette vidéo donc euh bon ben si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a aidé ben mettez un pouce vert et abonnez-vous à ma chaîne ben sinon euh ben je sais pas mais sinon c'est vous qui le faites et vous voyez voilà donc la vidéo est terminée et merci d'avoir regardé bon bon